coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne il cdp on se retrouve pour un unboxing mais pas n'importe quel c'est mon deuxième partenariat avec une broderie diamant donc comme ça s'était super bien passé et que ça se passe encore bien avec la toile que j'avais chez eux un diamant ou bien j'ai de nouvelles toiles j'ai pris une en diamant carré et une en diamant j'ai été livré par gls aujourd'hui on est le mardi 6 avril j'ai fait de la place parce que là une très grande comme d'habitude je vous mettrai le code promo en dessous la vidéo qui vous permet d'avoir 10% votre commande c'est lourd et du petit alors il y a des choses dans les deux bords donc dans la première je vous montre ça se présente comme ça alors il y a le stylet qui est offert pour les gens qui font des partenariats donc ça si vous commandez vous n'aurez pas dans votre kit donc la boîte est vide celle ci c'est la grande toile diamant rond avec de magnifiques couleurs il y a le stylet transparent avec le mousse un multi placeur la bonne pince une barquette un double face et le pain de colle donc en soit un très bon kit évidemment on va les regarder par après alors l'arrière de la toile l'arrière est super franchement je suis très contente de l'époque la toile après vous allez voir je vais manger une certaine couleur donc franchement j'ai toujours été enfin la première toile que j'ai deux et que je suis occupée de faire elle est très très bien allez les symboles sont toujours aussi super clair ça colle super bien vous allez sûrement voir ma tête puisque je vous ai mis assez haut donc j'ai 36 couleurs hop Alors, chez Ibroderie Diamant, cette toile est en une feuille complète. Je vais essayer de faire ça correctement. Je ne vais pas faire de dégâts là où il n'y en a pas. Puisque pour l'instant, la toile est nickel. C'est pas facile, 1m sur 50cm en une bande, c'est délicat. C'est pas facile. Tant pis. Donc, c'est Catch Your Dream. C'est un attraperave avec des plumes. Elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Franchement, elle est sublime. Vraiment pas déçue. Et la toile est nickel. Enfin, j'ai aucune rivière. Les symboles sont super clairs. Franchement, je vais me régaler. Après, les I, c'est du 38,23. Donc, je vais... Enfin, c'est tout le fond. Je vais en manger, mais... Mais voilà, elle est nickel. Et je suis très, très contente. Donc, elle fait 1m sur 50cm. Bien chasser l'air. J'utilise ma petite raclette. Là, on entend tout clair qu'il s'est échappé la toile. J'ai montré qu'il s'est collé au bout de la toile. Bien prendre le temps pour retirer toute l'air. Il ne faut surtout pas hésiter. J'ai vu qu'elle est arrivée en super, super, super bon état. Ce serait quand même malheureux. Je vais faire des catastrophes. Je vais faire des catastrophes. Je vais faire des catastrophes. Et donc, chez Broderie, on n'a pas l'image, mais on a la référence de la toile. On a le nombre de couleurs, les symboles et les DMC. Sur la photo, ce n'est pas super clair au niveau des symboles, c'est écrit en brouillon, donc c'est un peu dommage. Maintenant, sur la toile, c'est très bien écrit, les symboles sont très clairs, donc on peut se rapporter facilement sur la toile au symbole. Alors, on va checker ensemble. On a la couleur numéro 30, on a du 3726, donc ça, c'est déjà bon. On ne peut pas vérifier parce que chez Broderie, c'est le numéro de la couleur, le numéro de la DMC et le pot en grammes, mais on n'a rien sur la feuille de route qui nous permet de vérifier. Alors, 17, 797, c'est un beau bleu, bleu qui tire sur le mot. Alors, 18, 823, c'est le bleu marine, c'est ok. Alors, le 561, c'est un vert foncé, c'est ok. Le 988, c'est un autre vert foncé également. C'est ok. Le numéro 11, c'est le 600, c'est le rose rouge. C'est ok. Alors là, j'en ai un qui veut essayer de se faire la moelle. Hop, on le remet dedans. Alors, le 891, c'est un rose froid en bois, rouge. Il est magnifique. Le 3834, c'est du mauve. C'est ok. Alors, le 209, c'est ok. Un beau violet, un beau mauve. Parme. Alors, le 3752, un bleu très clair. C'est ok. Alors, le 931, c'est un gris bleu, c'est ok. Le 310, j'en ai pas beaucoup. C'est ok. Le 3861, c'est du brun clair. C'est ok. Le 304, c'est un gros rouge fonci. C'est ok. Alors, le 154, c'est le bordeaux aubergine. C'est ok. Alors, le 3078, c'est un beau jaune pâle. C'est magnifique. C'est ok. Le 3607, c'est un beau rose. C'est ok. Le 550, le beau violet que tout le monde a. C'est ok. Alors, le 3052, c'est un vert kaki clair. C'est ok. Le 434, j'en ai deux qui essayent de se faire la malle. Il y en a un qui va réussir à se mettre sur le pouce. Maintenant, du tout. 434, c'est un beau brun. C'est ok. Alors, le 783, c'est un ocre. C'est ok. 728, c'est un beau jaune. C'est ok. Le 402, c'est l'orange. C'est ok. Le 890, c'est un vert très foncé. C'est ok. Alors, le 224, c'est un rose clair. C'est ok. Ah, j'ai un morceau de papier. 3609, le beau rose. C'est ok. 3832, c'est un rose rouge. C'est ok. 3806, c'est un rose fluo, bien fâché. C'est ok. Alors, le 164, un beau au vert. Très beau. C'est ok. 2907, c'est un vert clair. C'est ok. 743, c'est un beau jaune, orangé. C'est ok. 666, le rouge. C'est ok. 720, c'est un orange. C'est ok. 832, ça... Vert cacadrois, on dit chez moi. C'est ok. Alors, le 898, c'est un brin foncé, c'est ok. Et... Est-ce qu'on doit en parler ? Le 3823, c'est un beau jaune pâle. J'ai 140 grammes à peu près. 139,3 grammes. Donc, je vais manger du jaune. Je vais... Sur la feuille... À traprême. 36 couleurs. Ok. Donc, je vais vous mettre sur pause. Je vais ranger mes diamants, ranger la toile et je vous reprends. Voilà. On se retrouve pour la deuxième toile. Alors, celle-ci, c'est une 50 x 60. Je vais regarder l'arrière de la toile. Elle est pas mal, hein ? Elle a un petit peu de prix sur le côté. Maintenant, il y en a grave. Donc, celle-ci, c'est celle en diamant carré. Et j'ai 33 couleurs. C'est une 50 x 60. Je regarde. Voilà. C'est un bol sur nickel également. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Même dans le fond aussi, ça a l'air d'être super. Ouais, c'est super clair. Vraiment. Ah, les couleurs vont être magnifiques. Franchement, la clarté des symboles est top. Alors, je vais vous l'ouvrir comme ça. C'est toujours en me vende. Donc, 50 x 60, diamant carré. Et donc, c'est une rose. C'est une rose. Franchement, les symboles, ils sont nickel, 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 nickel. J'ai rien à dire. La toile, elle est nickel. Il n'y a pas de rivière. Il n'y a rien du tout. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Franchement, c'est top du top. Je vais la refermer. Je suis super, super, super contente. Après, je suis impatiente de voir la pose des carrés. Donc, à mon avis, ça sera celle-ci entre les deux que je fais en premier. Pour tester la pose de leur carré. Puisque j'ai déjà testé les ronds. Donc, je suis impatiente de voir la qualité de leur carré. Bien à chasser l'air. Sincèrement, il ne faut pas hésiter à passer et repasser. Parce que quand on a des toiles en sacré bon état, ce serait vraiment dommage de se retrouver avec des rivières alors qu'il n'y en avait pas. La toile était nickel. Mais franchement, elle est magnifique. Magnifique. Alors, donc, on va regarder ça ensemble. C'est tout le même. Donc, le toolkit, c'est toujours le même. Je ne vais pas vous le montrer. Que ce soit rond ou carré, attention aux oreilles. Donc, vous voyez, on a vraiment la même chose. Sur le sachet, toujours la référence de la toile. Alors, comme ça, à première vue, je dirais qu'ils sont beaux, ces carré. Dans les noirs, j'ai beaucoup de déchets. Je verrai à la pause. En tout cas, j'aurais pu vérifier dans les fonchers, n'est-ce pas ? Franchement, les couleurs sont très, très, très belles. Je pense que je vais me régaler. Allez, on va vérifier ça ensemble. Et donc, toujours la même chose. La taille de la toile avec la référence au-dessus. Là, laisser un vol en l'air un peu plus clair sur cette feuille de route-ci. Donc, ça va être plus facile pour moi, les replacer sur mes petits pots. Alors, le 30-78, c'est un jaune copie d'œuf. C'est OK. Le 38-20, c'est un orange. C'est OK. Le 38-46, un beau bleu. C'est OK. Alors, le 791, qui est un bleu fonci. C'est OK. Le 910, qui est un beau vert, flashy. C'est OK. Alors, le 600, qui est le beau rose framboise. C'est OK. Du 666, le rouge. C'est OK. C'est OK. Le 760, c'est un vieux rose. C'est OK. Franchement, les carrés, ils ont l'air bien. Après, encore une fois, c'est à la pause qu'on va. 38-37, c'est un beau violet. C'est OK. 37-70, c'est le rouge beige. C'est OK. Le 699, je crois que je n'ai jamais vu cette couleur-là. Un beau vert. 37-21, c'est un rouge bordeaux. C'est OK. Le 38-01, un beau rouge rouge, comme ça. 36-09, beau rose. 38-05, un rouge, on dirait un rouge plus haut. 413, le gris. C'est OK. 829, le brin. C'est OK. 38-47, un vert canard. Voilà, c'est OK. 30-42, c'est un marron très, très clair. 30-42. Le 823, c'est le bleu marine, comme aussi. 154, c'est le bordeaux aubergine. Le 718, c'est un beau rose fuchsia. C'est magnifique. Je ne dis pas ça parce que c'est un partenariat. Vous le savez très, très bien. 36-08, c'est un beau rose. Je vous mets sur pause. J'ai mon facteur qui est là. Voilà, je termine vite avec vous parce qu'il va revenir. Puisqu'il a un colis pour vous. Donc, le 117, le rouge. C'est OK. Le 38-04, c'est un beau rose. C'est OK. Le 720, c'est l'orange. C'est OK. Le 36-07, c'est le rose fuchsia. C'est OK. 564, un beau vert. C'est OK. Le 37-05, le rouge flashier. C'est OK. Le 915, un beau vert. C'est OK. Et le 400, c'est le brun. C'est OK. Donc, tout est OK. Donc, je vous rappelle, je mets le code promo en barre de description. Je vous dis à très bientôt. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada